bonjour à tous c'est miti doka on se retrouve aujourd'hui sur le jeu last day on earth et aujourd'hui on va se faire le petit raid donc dans la dernière vidéo donc j'ai vaincu la sorcière j'ai dû utiliser deux c4 pour ça j'espère que le raid va valoir le coup puisque utiliser de c4 pour une 4 ça fait mal par ailleurs il ya l'un de vous qui m'a dit dans des commentaires qu'on pouvait ne pas utiliser de c4 et utiliser des grenades à la place pour pulvériser les nids donc pourquoi pas je vais tester voir si ça fonctionne et pourquoi pas vous faire une vidéo dessus donc dites moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse ça donc on m'a proposé de le faire donc avec les grenades pour éviter d'utiliser le c4 et à la machette alors c'est un petit défi je veux sans doute le relever dites moi si cette vidéo vous intéresserez ou non dans les commentaires voilà je suis friande de vos avis allez c'est parti on croise les doigts une bonne base ok déjà là il ya un seul level 4 pourquoi pas on va poser ça là histoire de pas faire de bêtises alors du coup on en est ouf ce coffre je vais pas l'ouvrir là dedans il ya que dalle la base est déjà ouverte là il ya un piège à bruit donc il va pas falloir que je passe par là ok il ya quand même pas mal de coffres là il ya des établis ok là ce sont des tourelles qui ne sont pas finis et là il ya une pièce level 4 je suppose que c'est tout le tour ben voilà tout le tour donc on ne peut pas la péter puisque la cisaille ne fait pas encore partie du jeu ça c'est bien dommage d'ailleurs alors du coup comment on s'organise moi ce que je vous propose ouais c'est bizarre quand même comme base enfin bref on va ouvrir tous les coffres et on va servir en dernier donc je vais faire pop successivement les trois vagues de zombies et je vous ferai des ellipses pour vous éviter d'attendre trop longtemps et de me regarder buter des moches voilà allez c'est parti deux coups sur chaque coffre en la nickel et puis bah après on va les ouvrir les uns la suite des autres j'espère du bon lot parce que de ces quatre quand même ça fait mal pour une quête à aller ce serait sympa d'avoir du lot correct on croise les doigts normalement j'aurais assez de hachette j'en prends toujours six je pense que c'est largement suffisant 5 ou 6 je sais plus d'ailleurs allez c'est parti encore celui là donc on va commencer à ouvrir les coffres voilà la première vague de zombies normalement va pop d'ici peu de temps allez encore une petite ellipse voilà alors la première vague de zombies ça c'est fait on s'occupe du reste voilà on ouvre les coffres qui sont là à la deuxième vague de zombies va pas tarder arrivé je vais vous refaire une petite ellipse histoire de vous éviter un carnage allez c'est parti petite ellipse à tout de suite enfin bref ça y est tout le monde a pris une balle on continue normalement il ya une troisième vague qui devrait arriver ça devrait pas tarder voilà ça arrive alors maintenant on va pouvoir se servir tranquille ou voir ce qu'il ya dans ces coffres allez on commence par ceux du fond ok là il ya de l'essence ça ça me va très bien le reste pour l'instant je m'en occupe pas là dedans ouais éventuellement le scotch sol ben on va prendre le scotch aussi un haut ça c'est pas mal un pompe une m16 deux globes qui sont entamés un katana de massacis un briseur d'os le reste je ne prends pas puisqu'ils sont largement entamés j'en ai pas besoin que j'ai oublié d'ouvrir un coffre il ya quoi là dedans ça valait le coup il fait que d'elle là ok à un motif crâne pour ceux qui l'ont pas vous pouvez le trouver dans cette base là ok ça c'est pas mal barde d'acier barde fer petit circuit éventuellement peut prendre les minerais pour les données au raideur le masque à gaz aussi ça peut être sympa quoi que j'en ai plein je sais pas trop quoi prendre j'espère qu'on va voir quand même un peu plus de l'out vous me direz c'est quand même du bon outre que j'ai là mais ça vaut pas les deux c4 que j'ai utilisé pour faire la sorcière après dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour moi ça ne les vaut pas on va prendre des planches histoire de faire du charbon pour faire des plaques d'acier je sais même pas quoi prendre les tickets ça ouais et là dedans il ya quoi ok bon je sais pas ce que vous en pensez mais ça vaut pas les deux c4 enfin pour ma part de la sorcière heureusement je n'ai pas utilisé de ces quatre pour ouvrir la base parce que sinon ça faisait un petit peu chéro allez on va mettre deux trois trucs là dedans puis on va voir ce qu'on peut prendre ce qu'on peut récupérer je sais pas trop à vrai dire non ça on va le mettre là voilà on va le ranger ça ici et puis une masse assis peu importe on met ça comme ça voilà on range un petit peu vous savez que j'aime bien le rangement nickel chrome voilà c'est parti on ouvrira le dernier coffre qui est juste à côté avant de partir puisque bah les clacounettes du big one ça picote un peu donc on va le faire vraiment en dernier chien allez on va reprendre deux trois petits trucs histoire de dire qu'on part pas à moitié vide là dedans il ya vraiment que dalle qui m'intéresse éventuellement la viande pour les chiens c'est pas grand chose le soin j'en prends pas d'ailleurs il y en a certains dans les commentaires qui m'ont dit moi mais tu devrais casser les établis ou prendre telle chose ou telle chose en fait je prends en fonction de mes besoins et comme j'ai pas besoin de grand chose à la base du coup voilà je prends pour prendre on va dire pour rentabiliser le raid là dedans on va prendre quoi je ne sais pas du tout ici il y avait quoi déjà ok on va prendre les roues de chopper pour up le chopper on va prendre le masque à gaz le motif nucléaire je l'ai déjà pardon je me fouille on va prendre les minerais pour les donner aux raideurs les filtrères puisque c'est un item assez rare il ya quoi d'autre part là déjà bon on va reprendre un masque à gaz je pense que ça va être bon est ce qu'il ya autre chose ces armes je vais pas les prendre là non ici les trompés de boutons non et là non plus bon bah je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du raid on va voir ce que les raideurs vont me demander tiens pour par rapport à ce raid je pense pas grand chose mais bon des fois ils sont un peu gourmand on va péter le dernier coffre et après taillot pour pas se prendre des claques du big one n'y a quoi là dedans ça valait le coup allez salut les moches on s'en va petite ellipse le temps du retour à la base nous sommes arrivés alors j'espère qu'ils vont pas être trop gourmand puisque déjà j'ai un peu les boules d'avoir utilisé de ces quatre pour ça bon écoute ça c'est pas mal qu'est ce que je vais lui donner d'autre ça tu prends ouais bon ça me va très bien allez on partage on va voir ce qu'ils vont nous demander comme quête du coup ils sont ils sont ils sont là les petits pilleurs impeccable on va les attendre en attendant on va aller voir dans le chopper au niveau du loot faire un petit récap de ce qu'on a eu on a eu quelques armes à feu voilà le bon août bas c'est ça et les armes de corps à corps l'essence aussi c'est plutôt pas mal le reste si les bardes les bars d'acier bien entendu le reste c'est bossé du lot de farm ou qu'on peut crafter ainsi c'est voilà c'est sans plus du coup ils sont peut-être arrivé les pépères voilà ils sont arrivés voyons voir qu'est ce qu'ils nous demandent ok troisième étage ça va le faire une tenue ok donc ça ça va être le quatrième étage encore une fois le colonel et démonter trois armes bon bon ça va le faire quête faisable quoi qu'il en soit j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un petit pouce bleu ça fait plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye